Dany Cohn-Bendit, bonjour Dany. Bonjour Thomas Soto. Vous avez participé hier au sommet de l'économie du journal Challenge, il y avait là des chefs d'entreprise et des hommes politiques. Et bien justement Dany, vous avez écouté attentivement François Fillon et Alain Juppé qui se sont succédés à la tribune. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit ? Alors malheureusement, j'ai pas pu entendre Nicolas Sarkozy qui devait venir aussi parce que l'idée était marrante de Challenge, c'était poser des questions aux candidats à la primaire. La droite a-t-elle des idées ? Fillon, Juppé, il devait y avoir Sarkozy qui a dit après, non mais écoutez, je suis pas n'importe qui, je suis pas sur le même plan que Fillon et Juppé. Passons. Et bien ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, et Fillon et Juppé, Fillon ayant été un peu plus loin, sont pour un virage à 180 degrés, c'est pas nouveau. Ils veulent relancer l'économie, ils veulent une autre politique donc fiscale, ils veulent supprimer l'impôt sur les fortunes, etc. Mais ce qui est le fondement de tout ça, c'est qu'ils disent à peu près la même chose. Ils veulent la même chose les deux ? Absolument, ils veulent la même chose avec une stratégie très intéressante. S'ils gagnent les primaires, aux élections ils iront avec le nom du Premier ministre qu'ils voudront, avec le noyau dur de leur ministre, avec un calendrier des réformes, et dès que le Parlement sera élu, ils commencent avec les réformes. Donc ils ont tiré les leçons de la débâcle de François Hollande. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a peut-être un ticket Juppé-Fillon ou Fillon-Juppé qui se dessine ? Ils se rendent compte qu'ils disent la même chose ? C'est évident, c'est évident. Et d'ailleurs, la solution est très simple. Juppé, qui a dit hier, c'était très drôle, il ne fait qu'un mandat, à moins que la biotechnologie arrive à le changer complètement. Donc c'était assez drôle. Et donc, le deuxième mandat est pour Fillon. Je veux dire, si ce qu'ils disent et son con ressent que, pour la France, ce serait une catastrophe, et Sarkozy et Le Pen, il faut qu'ils se mettent ensemble. Est-ce que vous avez parlé, Dany, hier, de la grosse lacune de la ministre du Travail, Myriam El Khomri, qui ne sait donc pas combien de fois on peut renouveler un CDD ? Dans la vie, ce n'est pas très grave de ne pas le savoir, mais quand on est ministre en charge de plus de 5 millions de chômeurs, ça devient plus compliqué. Vous en avez parlé, hier ? C'était très drôle, parce que Fillon a expliqué, lui, quand Chirac est élu, Chirac est élu, et il l'appelle, il dit, qu'est-ce que vous voulez ? Il dit, écoutez-moi, c'est vous qui vous décidez, mais il y a deux choses. Les affaires sociales et l'éducation, ce n'est pas mon truc. Eh bien, il dit, j'ai eu les affaires sociales et l'éducation. Et c'est ça le problème. C'est le casting, quoi. C'est-à-dire, on fait du casting, les présidents, et vous connaissez tous les nominations, le matin, vous êtes ministre de l'Intérieur, à midi, vous êtes ministre des Affaires étrangères, et le soir, vous n'êtes plus rien. C'est ça, et je veux dire, c'est ça la maladie française. Donc, je veux dire, il faut faire attention. C'est vrai qu'aujourd'hui, les problèmes sont tels. Il peut y avoir des bons politiques qui, même s'ils ne connaissent pas les dossiers, peuvent s'y mettre. Mais maintenant, il ne faut pas exagérer non plus. Ça suffit, d'accord, elle a fait une bêtise. C'est indéfendable. Mais, oh, du calme, il y a des choses plus graves dans la vie. Elle a dit trois parce qu'elle voulait dire un et plus deux. C'était pas malin, d'accord. Bourdin a eu sa tête. Mais maintenant, qu'on passe à autre chose. Ministre, du franc-parler, ça vous va ou pas ? Moi, tout à fait. Bon, ben, vous êtes nommé pour un paquet d'années. L'humeur de Dany qui revient lundi à 7h moins 10 sur Europe 1. À lundi, Dany. À lundi, Thomas. Ciao, ciao. Ciao, ciao.